Dans cette vidéo, nous allons voir différentes stratégies à mettre en place pour avoir l'avantage dans l'échange grâce à son bloc. On va l'illustrer non pas avec des matchs et des échanges de joueurs professionnels, mais avec des échanges de joueurs amateurs, mais tout de même de bons niveaux, de niveau national. Je vous passe les échanges et à prendre en arrière. Ok. On va au travers de ces différents échanges. On va en dégager quelques stratégies que vous pourrez après mettre en place dans les matchs. Alors le premier échange. On arrive déjà sur une première poussette directement dans le coup droit du droitier. Alors souvent, les joueurs qui veulent prendre l'avantage grâce à leur bloc, grâce à leur jeu de contre-initiative, ils ont souvent une bonne poussette. Souvent, c'est celle qui est en revers, puisque ça va permettre de mettre une balle qui est assez dure. Et plus la balle est dure en poussette, plus elle est tendue, plus elle est coupée, plus le démarrage sera allant courbé, alors il aura certes de l'effet, mais on aura le temps de pouvoir la contrer. La deuxième stratégie, on la verra après, mais au lieu d'avoir une poussette qui est une bonne poussette tendue, ce serait d'avoir une poussette de rebond. Une fois qu'on a fait une bonne poussette bien tendue dans le coup droit du joueur et qu'on l'a obligé à se décaler, là, on a deux possibilités. C'est la stratégie du fixer-décaler. Soit je le fixe, c'est-à-dire à l'endroit où je viens de lui mettre la poussette, soit je le décale en jouant directement en ligne. Donc c'est deux stratégies qui se valent, et vous allez devoir alterner pour que votre adversaire ne s'attende jamais à où est-ce qu'il va avoir la balle. Donc là, la stratégie, ça a été plutôt de fixer. Le joueur, il remet la balle. L'avantage, c'est que quand vous fixez, bien souvent, c'est que le joueur, il va avoir tendance à reculer pour se laisser un peu plus de temps sur la balle d'après. Donc on voit ce joueur-là qui joue la balle, puis qui fait un pas à reculons. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez jouer justement dans la zone libre. Il vous donne une balle qui est plus favorable. Et là, il y a une stratégie qui est très intelligente, quelque chose que vous devez mettre en place, c'est que cette balle-là, vous ne devez pas la forcer. Vous ne devez pas jouer puissamment sur la ligne de sol de votre adversaire. Mais jouer un coup plutôt doux, parce qu'il faut bien se dire que votre adversaire, là, il est sur sa ligne de sol, loin de la table. Et l'idée, c'est d'avoir un petit bloc pour l'obliger à se reprocher et à jouer sur une ligne de sol qui est plus proche. Pourquoi ? Parce que quand le joueur va jouer, il va être obligé de la rejouer, de rejouer la balle en phase descendante. Donc il ne sera toujours pas agressif dessus. Et ensuite, vous pouvez continuer à jouer comme ça, avec des blocs amortis. Il voit que votre joueur n'a pas du tout le réflexe de se rapprocher de la table, parce que les joueurs ont tendance à facilement reculer, mais n'ont pas le réflexe d'avoir un déplacement vers l'avant. Ce qui fait qu'il y a des joueurs qui restent sur sa ligne de sol, vous bloquez en mode passif, et ils sont obligés de remonter toutes les balles, dépenser beaucoup d'énergie, et c'est là où on peut faire des fautes assez facilement. Et s'ils se rapprochent, eh bien faire un bloc actif pour les prendre un peu à contre-pied. Ça, c'était pour la première stratégie. Maintenant, on va voir la deuxième. Je vous remets le point. Donc ça suit à peu près le même exemple. Sauf que là, on décale, non pas avec une poussette, mais on va décaler plein coup droit grâce à un flip. Et là, on voit que le joueur est décalé. Qu'est-ce qu'on fait ? Il s'est décalé, il a reculé un petit peu. On lui fait un petit bloc amorti. Le joueur la joue bien en phase descendante. D'accord ? Et après, on va jouer dans la zone libre en revers. Donc il y a eu pareil un moment où je l'ai fixé, non pas avec un bloc actif, comme sur le premier à charge, mais avec un bloc passif, où le joueur l'a remonté. Et après, je suis venu l'agresser un petit peu plus rapidement dans la zone libre en revers. L'idée, toujours dans ces échanges de blocs, ça va être un moment d'aller chercher la zone libre en revers. C'est pour ça que là, on voit des échanges où le joueur a commencé à décaler son adversaire directement dans son plein coup droit. On continue. Et là, on va voir un autre échange. Alors, ce n'est pas exactement pareil, puisque cette fois, on va jouer dans le revers et on va titiller le joueur pour qu'il aille chercher son pivot. Donc là, ce qui est très intéressant en plus, c'est qu'au niveau de la balle, la balle, on voit, elle n'a pas beaucoup de consistance sur cette balle-là exactement. tac, c'est une balle qui est portée dans le revers. Et souvent, les joueurs, ils n'aiment pas ça parce que si vous mettez une sorte de flip rapide dans le revers, eh bien, le joueur, qui est ici, il va voir ce qu'il va avoir envie de faire, de faire un bloc actif. Alors que si vous lui mettez une balle un peu mi-haute, un peu portée, etc., là, il est tenté d'aller pivoter un petit peu plus facilement. Et à partir du moment où il pivote, hop, directement, allez le décaler plein coup droit. D'accord ? Dans des stratégies qu'on a déjà vues pour battre des joueurs qui ont un coup droit puissant. Une fois dans cette position, il vous reste à finir le point. Et on finit sur à peu près le même exemple, mais avec une stratégie que je trouvais intéressante sur le service. Puisque là, en fait, on est venu faire un service hop, milieu table de rebond, sur un service lifté. Et ça, c'est très intéressant, parce que quand vous affrontez un joueur, donc ici, qui n'a pas forcément envie de flipper sur ce genre de service, ce qu'ils vont faire, c'est que très souvent, ils vont se décaler pour jouer la balle, cette balle milieu de table, soit en flip coup droit, soit en démarrage coup droit. Donc déjà, on l'a poussé à se décaler un petit peu. Je viens le refixer pour vraiment appuyer ce côté où j'ai envie de te pousser dans ton pivot. Ce qu'il aura d'autant plus envie de faire si sur la remise, il a joué avec son coup droit. Alors qu'imaginons qu'un joueur qui serait venu flipper avec son revers, je lui aurais mis une balle dans le revers, il aura plus tendance à jouer avec son revers. Ça, c'est un petit tip, c'est comme ça, c'est que si votre adversaire, la balle d'avant, il a joué avec son revers, il aura plus tendance à la jouer avec son revers. S'il a joué avec son coup droit, il aura plus tendance à jouer la balle d'après, aussi avec son coup droit. Parce que c'est plus facile de jouer avec le même pattern moteur en termes de technique deux fois d'affilée plutôt que d'en changer. Et une fois qu'il est décalé, c'est la même stratégie. Là, il gratte, mais l'intention tactique était tout à fait louable et tout à fait bonne. Donc c'était tout pour cette petite vidéo, ce petit commentaire d'échange à un niveau un peu moins élevé, mais même avec des stratégies tout à fait pertinentes.